L'OM réussit parfaitement sa reprise avec une large victoire 3-0 à Angers, une première mi-temps peut-être très contrastée mais une deuxième bien meilleure derrière. On va revenir là-dessus tout au long de cette vidéo avec le résumé du match et l'analyse dans le même temps, puis les tops et les flops et les notes des joueurs. De votre côté, quel est votre ressenti sur le match des Marseillais ? Qui sont vos tops et vos flops ? J'attends vos avis en commentaire. Pour commencer, on va revenir sur la compo alignée par Tudor pour ce premier match après la trêve. Il a dû composer avec l'absence de dernière minute de Colasinac qu'on a appris hier soir et bien sûr avec la suspension de Tavares. Il reste sans surprise sur le 3-4-2-1, Lopez titulaire ça faisait aucun doute. Défensivement, on a un trio Bemba-Balerdi-Gigo avec Bailly qui démarre sur le banc, probablement pas prêt à débuter après son retour de blessure, mais c'est déjà un très bon signe de le voir dans le groupe. Au milieu, Gendouzi retrouve un rôle plus bas sur le terrain, aux côtés de Verretou. Rongier commence sur le banc, probablement pour avoir un maximum de fraîcheur face au sporting. L'interrogation principale, c'était les pistons. Klos est finalement titulaire à gauche pour compenser l'absence de Tavares et Caboret à droite pour sa deuxième titularisation. Un cran plus haut, on retrouve Gerson associé à Payet. Ça avait pas marché contre Francfort et ils avaient l'occasion de se montrer à quelques jours de la Ligue des Champions. Même chose pour Suarez qui est titulaire en pointe. On passe à l'analyse en s'intéressant d'abord à la première mi-temps qui est très loin d'être l'une de nos meilleures cette saison. On a vu un début de match très très bizarre avec des espaces de part et d'autre, mais beaucoup trop de déchets techniques pour aller au bout des occasions, que ce soit pour Angers ou pour nous. En tout cas, Angers nous a mis en danger en transition, avec une belle connexion entre Ounaï et Bouffal notamment, même si on peut aussi ajouter Ben Taleb et Ounu qui nous ont posé des problèmes en première mi-temps. La plupart des grosses occasions sont pour eux, avec le poteau de Ben Taleb, l'occasion d'Ounu, et on peut s'estimer heureux qu'ils aient été maladroits à la finition, malgré plusieurs opportunités et certaines séquences de transition qui ont été mal gérées. De notre côté, on a montré beaucoup de déchets techniques. Je pense à Veretou qui a perdu beaucoup de ballons dans les 30 derniers mètres, même s'il était mieux en fin de première mi-temps. Payet qui a tenté des choses sans que ce soit vraiment concluant, avec aussi beaucoup de pertes de balles dangereuses. On peut presque en dire autant de Gerson, qui a surtout provoqué des fautes, mais qui a eu du mal à se montrer impactant. Finalement, alors qu'on est plutôt mal embarqué, on réussit à mener un zéro à la pause grâce à un magnifique but de Klos, qui trompe Yann Valéry en utilisant son pied gauche pour l'éliminer et pour ajuster Fofana, alors que le latéral droit attendait plutôt que Klos arme avec son pied droit, et pas qu'il aille sur son pied gauche qui n'est pas son bon pied. Faut aussi relever qu'il y a eu une superbe protection de balle de Suarez pour trouver Klos derrière. Ce but-là, il fait vraiment énormément de bien, parce qu'on n'était vraiment pas bien embarqué, et ça nous a libéré un petit peu, même si évidemment ça n'efface pas le triste contenu qu'on a vu côté marseillais, mais à la pause, l'essentiel est là avec ce 1-0. En deuxième, on fait certainement l'entame parfaite en mettant le deuxième but, Klos qui trouve Suarez tout seul dans la surface, qui n'a plus qu'à ajuster, et juste un peu avant l'heure de jeu, le troisième but, avec un superbe mouvement entre Gigo et Klos, pour Gerson à la finition, un but qui va lui redonner confiance, alors qu'il a du mal sur ce début de saison à trouver sa place, et qu'il n'a pas fait une première mi-temps fantastique ce soir, loin de là. Ça permet en tout cas de mener très largement à l'heure de jeu, et d'être beaucoup plus tranquille, l'entame a eu beaucoup d'importance, parce qu'Angers n'a pas forcément réussi à bien entrer dans le match en deuxième période, même s'ils ont tenté de réduire l'écart sans réel succès. Derrière, on a eu l'occasion de faire des changements, pour tenter de garder de la fraîcheur pour le sporting, ça nous a permis de gérer la fin de match assez tranquillement, comme on l'a dit, Angers a continué à pousser, mais sans succès, même si parfois il y avait la place, mais soit c'était pas cadré, soit Lopez était sur le coup. Ça nous permet aussi de faire entrer Dieng pour une dizaine de minutes, on l'attendait, et il joue enfin ses premières minutes avec l'OM cette saison, il était même à deux doigts de marquer, l'histoire aurait été magnifique. En tout cas, c'est une victoire très importante pour la reprise, de prendre trois points aussi pour continuer notre marche en avant au classement, surtout avec le turnover, qui permet aussi à tout le monde d'être concerné à quelques jours d'un match hyper important en Ligue des Champions. On a évidemment une grosse pensée pour Clément, qui nous a quitté il y a un an après un déplacement à Angers justement, et cette large victoire est la meilleure façon de lui rendre hommage sur le terrain. On passe au top et au flop, pour les tops, il y a un nom qui sonne comme une évidence ce soir, mais Jonathan Clos a fait un énorme match, pour moi c'est incontestablement l'homme du match, il jouait pas sur son côté préférentiel, et c'est lui qui débloque le match alors qu'on était mal embarqué comme on l'a dit, passeur décisif pour Suarez, mais aussi pour Gerson par la suite, un match plein pour lui, Balerdi a été très bon, très serein à ce poste de libéraux, où il est très souvent performant, c'est probablement l'un des meilleurs matchs de son début de saison, à côté de lui, Gigo a fait un très bon match par ses interventions, mais aussi par sa capacité à se projeter, pour participer à certaines occasions, dont celle du 3-0, en globalité le trio a été très performant, puisque Bemba a encore montré beaucoup de sérénité, mais aussi quelques dépassements de fonctions pour apporter offensivement, Luis Suarez a lui eu du déchet à la finition certes, mais je l'ai trouvé très intéressant dans son jeu sans ballon, il est d'ailleurs passeur décisif sur le but de Clos, avec une protection de balle parfaite, et il est récompensé de ses efforts par le but du 2-0, dernier top avec Gendouzi qui a fait un gros match dans l'entrejeu, très juste techniquement, et qui montre une nouvelle fois qu'il est totalement indiscutable, et bien plus performant quand il joue un cran plus bas, mais ça on s'en doutait. Pour les flops, je dirais Verretou, qui a fait une première mi-temps vraiment catastrophique, avec beaucoup de pertes de balles très dangereuses, qui heureusement derrière ne sont pas concrétisées par Angers, c'était un peu à l'image des deux derniers matchs avant la trêve, même s'il a été intéressant sur certaines séquences, notamment au fil du match, ça restait quand même loin d'être concluant. Payet a eu beaucoup de mal malgré de bonnes intentions en première, pas toujours très précis dans ce qu'il a entrepris, c'était quand même assez compliqué, même si j'aurais aimé le voir plus longtemps sur la pelouse, sachant qu'on était déjà à l'abri au moment de sa sortie, et qu'il a besoin de retrouver de la confiance. On passe maintenant aux notes, et on va commencer avec un 6,5 pour Paul Lopez, qui boucle un clean sheet, et qui s'est montré plutôt rassurant pour ses coéquipiers, notamment à la relance, je l'ai trouvé très bon encore une fois dans le jeu court, mais aussi par sa capacité à faire les arrêts qu'il faut, même si ce soir, c'est pas là qu'il a été le plus mis en difficulté. 7,5 pour Chancel Bemba, qui a été fidèle à ce qu'il montrait en début de saison, il a fait son match avec beaucoup de qualité et de sérénité. 8 pour Balerdi, qui a sans doute fait l'un de ses meilleurs matchs sur ce début de saison, à la relance, dans les duels, avec ou sans ballon, je l'ai trouvé très très bon ce soir. 7,5 aussi pour Gigo, qui a fait plusieurs interventions importantes, notamment par des tacles précis, et il a montré très peu de signes de faiblesse ce soir. Pour les pistons, ce sera un 8,5 pour Klos, qui a été énorme ce soir alors qu'il jouait à gauche, c'est jamais évident d'impacter pareil quand t'es sur un côté plutôt que sur l'autre, il a réussi à être impactant, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est pour moi le Marseillais du match sans vraiment de contestation, et je pense que vous serez beaucoup à être d'accord avec moi. 6 pour Caboret, qui a été disponible, parfois un peu brouillon, mais qui a quand même tenté d'apporter sur son côté droit, même si je pense qu'il a besoin d'un peu plus de repères dans le collectif. Au milieu, je donne un 4 à virer tout, pour les raisons évoquées dans les flops, même s'il s'est un peu repris par la suite, ça fait quand même plusieurs matchs où techniquement c'est un petit peu compliqué, et faudra vraiment qu'il rectifie le tir. 7,5 pour Gendouzi, qui lui a fait un gros travail au milieu de terrain, dans un rôle plus bas qu'habituellement sous Tudor, beaucoup de justesse, et une vision de jeu très remarquée. 4 pour Payet, qui n'a pas réussi à impacter comme on l'aurait voulu, et qui finalement a fait un match en demi-teinte. 5,5 pour Gerson, qui a eu beaucoup de mal en première période, mais qui a été bien mieux en deuxième, avec notamment ce but qui va lui donner la confiance qui lui manque. 7 pour Suarez, passeur décisif et buteur ce soir, malgré un peu de déchets devant le but, je trouve qu'il a fait un match très intéressant, notamment sans ballon. Pas de note pour les remplaçants, Bamba Dieng aurait presque pu marquer sur sa première occasion, et quoi qu'il arrive, on est très heureux de le revoir sous le maillot de l'OM. Harit a tenté d'apporter, tout comme Senji Zunder, mais ils sont rentrés à un moment où le score était déjà bien acquis, Isaac Touré et Valentin Rongier ont eu l'occasion de jouer sans se montrer plus que ça, pour les mêmes raisons, le score était déjà acquis, en tout cas pour le défenseur central, c'est plutôt une bonne chose de grappiller quelques minutes, pour pouvoir accélérer son intégration. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM-Rennes, c'était juste avant la trêve, et c'est Gendouzi qui a largement terminé en tête avec 68%, devant Lopez et ses 20%, Bamba lui va fermer le podium avec 5%, à égalité avec Balerdi. Comme d'habitude, le sondage pour en GOM est disponible, n'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, et on découvrira la prochaine fois qui vous avez élu. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu autant que le résultat final, qui fait très très plaisir, qui nous met dans les meilleures conditions comptables en Ligue 1, mais aussi qui nous donne la confiance très importante, avant d'aborder le match de Ligue des Champions. En tout cas, on va passer un très très bon week-end, d'après cette victoire un vendredi soir. Si vous avez aimé le débrief, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, pour soutenir la chaîne, et lui permettre d'être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner, poursuivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. Je vous invite d'ailleurs à regarder le dernier épisode d'ActuOM, si vous ne l'avez pas vu, mais aussi le bilan mercato après 6 ans sous MAC courte, ainsi que le premier bilan pour les prêtés. Je vous mettrai les liens en description et en commentaire épinglé. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'Olympique de Marseille. Ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM. Sous-titrage ST' 501